La scène politique sénégalaise est agitée suite à l'invalidation des dossiers de parrainage de plusieurs candidats pour l'élection présidentielle de février 2024, parmi lesquels se trouve le leader de la coalition Mansour 2024. En réponse à cette situation, la coalition a organisé une conférence de presse le lundi 8 janvier 2024 pour éclaircir sa position et ses réclamations. Cette conférence de presse visait à adresser les interrogations, les contestations et les revendications soulevées par l'examen du procès-verbal du Conseil constitutionnel. La coalition a jugé crucial d'éclairer l'opinion nationale et internationale sur ces points. Lors de son allocution, Mansour Ndiaye Buna, candidat à la présidentielle, a directement interpellé le Conseil constitutionnel et les autorités en charge du processus électoral, exprimant des craintes quant au risque d'une plongée du Sénégal dans le chaos par le biais d'individus au sein de l'administration. Il a encouragé tous les candidats dont les dossiers de parrainage ont été rejetés à exercer leur droit de recours devant le Conseil constitutionnel. Son appel à l'unité et à l'action collective vise à faire valoir les droits de chaque candidat concerné.